bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans ce nouveau vlog alors je vous avais fait un sondage sur instagram pour vous demander si un vlog course vous plairait pour le vendredi je pense que si j'arrive à vous mettre la capture je vous la mettrai ici que la réponse était unanime donc du coup bah on est vendredi 3 mars je suis dans ma voiture je viens de me garer sur le parking de mon aldi donc je vais aller faire mes courses j'ai énormément de choses à prendre beaucoup de légumes beaucoup de fruits et tout donc la facture va piquer ça c'est certain et et voilà donc du coup c'est parti je vous expliquerai pourquoi dans l'après midi ça a été très très speed hier soir pour la bonne cause clairement pour la bonne cause du coup voilà et et puis c'est tout donc en route pour les courses aldi inter comme d'hab donc je sais que vous adorez ces vidéos de toute façon la semaine alors dans la semaine je vous ai tourné une vidéo batch cooking bah hier clairement dégoûtée je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir vous la publier ça vous comprendrez par rapport à ce que je vous expliquerai après mais mais ouais je vous ai prévu ça parce que je sais que vous adorez et ouais idéalement j'aurais aimé la sortir mercredi mais honnêtement c'est vraiment 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 pas certain du tout je vous dirai et puis voilà donc je vous laisse mon magasin vient d'ouvrir donc du coup j'y vais et puis bah du coup c'est parti et je vous retrouve au moment du déballage je vous laissez vous mettre au place je vous laissez vous mettre au place et vous allez devoir dringter je vous laissez vous mettre au bout de la bouche ça c'est mon petit peu je vous laissez vous mettre à l' olurs je vous laissez vous mettre à l'autre Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est je suis rentrée des courses J'ai fait tomber le pull Parce qu'en fait je passe de dehors où il fait 1 degré A la maison où il fait 20 Donc du coup chaud Bref on y va Ce que je disais Jeannette quand je suis rentrée j'ai encore vendu Un rein et un bras Au moins Mais bon faut bien acheter à manger Faut bien se faire plaisir de temps en temps aussi Mon inter évolue de plus en plus C'est un truc de fou Donc du coup ouais franchement Il me parait en fait plus grand qu'avant Sauf qu'il est pas plus grand qu'avant Ils ont pas racheté de De bout de terrain pour agrandir le magasin C'est exactement le même Mais la façon dont il est agencé Il me parait Immense J'ai l'impression de faire des kilomètres dedans Surtout que je fais beaucoup d'aller-retour dans le magasin Puisque Puisque j'oublie la moitié des choses Vu que j'ai encore Pas l'habitude des rayons Surtout qu'ils sont changés des rayons Bref Du coup voilà Il y avait pas mal de produits Qu'il n'y avait pas encore Donc bah j'ai dû adapter C'est pas grave Oh j'avais pas vu Et mon beurre il a pris cher Oh c'est pas grave Il a le même goût C'est bon qu'il est pas ouvert Mais ouais Il fallait que je rachète pas mal de choses Fruits par exemple Parce que ma corbeille à fruits Il reste très exactement Une orange et une banane On va pas aller bien loin Mon bac à légumes est plus rempli Que mon bac à fruits Clairement Bref Et j'en ai un autre là J'ai acheté beaucoup de frais Donc il n'y a pas à dire Mais le frais c'est pas donné Donc de toute façon J'ai vu là J'ai regardé Parce que je regarde Rarement les prix Parce que de toute façon Il faut qu'on mange Mais par curiosité J'ai regardé cette pâte feuilletée Il y a encore 6 mois de ça Je l'ai payé 1€ Maintenant je l'ai payé 1,20€ Voilà On adore Mais j'en changerai pas Parce que celle là C'est la marque Inter Mais elle est trop bonne en fait Parce que c'est la pure beurre Voilà Parce qu'autrement L'autre je trouve qu'elle feuillette moins Donc voilà Normalement il disait Que les augmentations Devaient avoir lieu A partir du 1er mars Alors il faut que je compare Avec mon ticket de caisse De la semaine dernière Sur des articles Que j'ai pris cette semaine Que j'avais acheté la semaine dernière Pour voir en fait Parce que la différence De prix Sur certains articles Comme J'achète de la crème liquide à Aldi Il faut que je regarde Si elle a augmenté Le beurre Le camembert Voilà Ça ira pas plus bas Les trucs courants Genre les petits pois Ça fait longtemps J'en ai pas acheté Ça on se fait plaisir On achète ça à l'apéro A chaque fois Juliette elle adore Avant elle aimait pas Maintenant elle adore ça Donc du coup on achète ça Et je nous ai fait un petit plaisir aussi Pour changer un peu Je vais acheter ça Pour l'apéro C'est des mignonnettes C'est des mini tartelettes Alors il y en a une C'est olive noire chorizo Quiche lorraine Poire au saumon Et chèvre Donc poire au saumon Juliette elle va aimer Quiche lorraine Pareil Olive noire chorizo Peut-être pas Je goûterai Mais je pense que Jeanne qui va apprécier Et la chèvre Voilà Sachant que je vais manger Un petit peu de fromage Des fois Quand ça lui prend Donc peut-être qu'elle va aimer Et puis bah c'est tout Donc du coup Je vais ranger tout ça Ou j'en sais rien Mais je vais ranger tout ça Bon allez on débrasse le reste Oh celui-là Je ne sais pas ce que j'ai mis dedans Du plomb Il y a même une bouteille creuse Je ne sais pas s'il va tenir Je prendrai l'autre après Hop J'aime bien ce pain là Inter Je l'ai découvert Quand je faisais Les tout go Tout go Boulangerie Inter Maintenant j'en fais plus Parce que J'ai repris à faire bien Le pain maison Et tout Mais alors celui-ci Je n'arrive pas à le refaire Il est trop bon Donc du coup J'en achète de temps en temps Hop Les poires Champignons Bon j'ai pris du sirop Faire les hautes J'ai pris du mur cassis Ça fait longtemps Et alors j'ai craqué Pour un truc ultra chimique Clairement J'ai pris du sirop Carambar à la grenadine Je ne sais pas ce que ça vaut Je ne sais pas la différence Ce que c'est Est-ce que ça a vraiment le goût Du bonbon Carambar J'en ai aucune idée Il est marqué Sans conservateur Sans colorant Sans arôme artificiel Sans colorant artificiel Sans arôme artificiel Bref On verra Je ne sais pas si c'est ouvert Il ne faut que je fasse sauter le truc Donc je vous dirai Est-ce qu'on en a à penser Je suis en train de chercher La liste des ingrédients Je ne la trouve pas Allez là Sucre Eau Jus de fruits A base de concentré Cassis Sureau Fraise Acidifiant Acide citrique Arôme naturel Arôme naturel de vanille Ça n'a pas l'air Si dégueu Au niveau de la compo Et celui-là Sucre Eau Jus concentré de fruits Acidifiant Acide citrique Arôme naturel Arôme naturel de cassis Avec autre arôme naturel Jus de fruits 18% Non 9% De jus de cassis Et 9% De jus de mûr Dans celui-ci Il y a juste du jus de fruits En plus du jus concentré Mais autrement Au niveau de la compo On est similaire Donc bon Allez Hop C'est des citrons À Janek Parce que je vais lui faire Un cake au citron Parce qu'il adore ça Donc Je fais plein de gâteaux Mais j'en fais la plupart du temps Au bout de Juliette Mais Janek adore le cake au citron Donc je vais lui faire Un bon cake au citron Moi j'aime pas ça Mais lui je sais qu'il va se régler Voilà Et moi elle dit À nouveau Le jus Multifruit Que Juliette adore Voilà Il l'avait plus Donc du coup Je reprenais celui d'inter Mais elle me dit Qu'il est moins bon Du coup Là il y en avait J'étais contente Et c'est des jus C'est pas à base de concentré C'est du 100% Élaboré Avec des jus de fruits pressés Donc du coup Il est vraiment très très bon Donc ça c'est cool Et en dernier Toujours mes oeufs En stock Au maxi Parce que comme je fais pas mal de gâteaux J'utilise pas mal d'oeufs Parce que je fais pas de mouchoirs Pour les rhumes Hop Hop Des fruits On va se faire des wraps Ça donne envie Il y a du soleil Bon je dis ça Aujourd'hui c'est un temps de crotte Il n'y a pas de soleil du tout Comme d'habitude Elles sont toujours là Pour ceux qui suivaient Les retours de course avant Et j'en ai qui m'a demandé De lui prendre du sirop de fraise Je crois Il a eu un souci Le bidon Je crois Je l'ai pas vu Quand je l'ai pris Je l'ai pas vu Quand je suis passée à la caisse Et quand j'ai mis en sac J'ai fait Oh purée Donc bref Il est enfoncé Ça change pas le goût à l'intérieur C'est ce que je dis à chaque fois Hop Du riz Parce que je n'en avais plus Et Notre kiff De l'apéro en ce moment C'est des pistaches Pas de chips Parce qu'on en a 3 tonnes dans le placard J'ai acheté ça A Aldi J'ai vu dans le catalogue Qu'ils en avaient Il y avait plusieurs couleurs Et c'était 3,99 le tapis J'ai trouvé ça très cher Et j'utilise Que ça En fait Dans mon four C'est rare quand j'utilise Du papier sulfurisé J'en ai à la maison Au cas où Mais j'utilise très rarement Donc du coup On va voir ce que celui-ci il vaut Je testerai pour les prochaines recettes Et voilà On est petit Mais il rentre dans mes plaques Ça c'est sûr Et il y a un petit pense-bête Sur le côté Qui transcrit Les Fahrenheit En Celsius Il y a pour Le volume Traduit en Cup Alors OZ Je ne sais jamais ce que c'est TBSP TSP Et millilitres Voilà Et en bas Il y a les températures Auxquelles il passe au maximum Il passe au maximum Jusqu'à 220 degrés Et moins 40 Ça le fait Et il y a le petit rond au milieu Avec le diamètre Et ça C'est pas mal Quand on doit faire Des tartes Où ils nous disent Tant de diamètre Et tout Bah là c'est pas mal Donc beaucoup Ouais A tester Je vous dirai Je vous dirai Limite dans une vidéo Ce que ça donnera Et bah c'est tout Le lait Pour faire le fromage Et les yaourts Sachant que le fromage Ouais J'en ai pas fait cette semaine Donc il faudrait que j'en fasse Et voilà Du coup je range Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Voilà, tout est rangé, je finis de ranger, il reste les mouchoirs, je vais les ranger pendant nos toilettes et je vous reprends quand je suis à l'atelier, parce que j'allais me poser à l'atelier, j'ai eu une idée pour une nouveauté pour la boutique, principalement pour exposer dans la petite boutique de créateur où je suis installée depuis mercredi. Donc je vous en parlerai un petit peu plus et je vous dirai pourquoi je vais avoir du mal à publier des vidéos la semaine prochaine et les semaines qui arrivent. Bon du coup je vous reprends dans le bureau, je vais travailler sur l'idée que j'ai eu pour une nouveauté, je pense que ça serait bien pour la fête des mères. J'ai fait un petit plateau comme ça, c'est pas encore sec, c'est encore un peu mou. Avec un trou dedans, je viendrai se loger ce petit arbre. Donc il faut que je retravaille la fixation en fait. Et ça ferait un porte-bijou ou un porte-boucle d'oreille ou bague et tout. Voilà, donc j'ai prévu des petites décos style avec des petites fleurs et tout. Donc là je vais voir pour fixer comme il faut ça parce que j'ai vu un peu trop large au niveau du trou. Donc du coup je vais voir pour fixer ça. Et du coup, juste vous dire que, voilà, il va y avoir du changement sur la chaîne. Je ferai une vidéo globale une fois que j'aurai toutes les infos exactement. Mais en gros, si tout se passe bien, après ça va être une histoire de jour après. Je commence à travailler à l'extérieur de chez moi lundi. Voilà, donc je ne vous ai pas du tout parlé de ce projet que j'avais de trouver un nouveau boulot. en plus de ça, de ce que j'avais là, en extérieur, hors de chez moi. J'ai changé l'angle de vue parce que ça m'énervait, c'était sombre. Donc en fait, depuis quelques mois, on n'est pas loin de l'année, j'ai fait un dossier pour pouvoir travailler en tant qu'AESH dans les écoles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'AESH, c'est l'accompagnant pour les enfants en situation de handicap dans les écoles. Et voilà, j'avais donné ma candidature et j'ai été recontactée au mois de décembre pour un entretien auprès du pôle de l'école inclusive duquel je dépends. Et il s'avère que ma candidature a été retenue et j'étais en attente d'attribution de poste, ce qui est le cas normalement à partir de lundi. Je dis normalement parce qu'il y a eu un cafouillage à un endroit, mais du coup, ça doit se régler là normalement dans la journée. Et du coup, je vais être hors de chez moi 24 heures par semaine au niveau des horaires des écoles, en fait, par rapport aux élèves que je vais avoir. Je ne sais pas si je vais en avoir un, je ne sais pas si je vais en avoir plusieurs, je ne sais pas où je vais aller. De toute façon, je resterai aux alentours de ma ville ou les villes alentours qui dépendent de la ville, des petits villages en fait autour. Du coup, vous vous doutez bien que pour moi, ça va être compliqué de tourner des vidéos YouTube et de vous les monter. parce que, bien entendu, quand je terminerai, j'irai récupérer Juliette tout de suite et qu'une fois qu'on rentrera à la maison, il y aura les devoirs, il y aura comment préparer le repas pour le soir et tout ça. Donc, du coup, vous aurez encore des vidéos sur la chaîne, mais beaucoup moins régulièrement que ce que vous avez l'habitude d'avoir. Voilà. Je ne vous donne pas plus de détails et tout. Du coup, je vous ferai une vidéo complète en vous expliquant, parce que tout le monde ne regarde pas les vlogs déjà, mais en vous expliquant un peu comment ça va se dérouler, sachant que je pense que les halls du mois vont rester et il y aura des vlogs pendant les vacances. Voilà. Enfin, je ne dis pas des vlogs à chaque fois, mais si on fait des choses sympas pendant les vacances, il y aura des vlogs, mais qui sortiront quand je pourrai. Donc, c'est pour ça que je vous disais que mercredi, je ne suis pas sûre de pouvoir vous sortir la vidéo du batch cooking que j'ai filmé hier, parce que tout simplement, je l'ai filmé sans parler, parce que Janek était en télétravail à côté avec des réunions et tout, et du coup, je ne pouvais pas parler non-stop, et je ne voulais pas que pendant la vidéo, vous entendiez ce que lui disait à sa réunion, parce que ça ne, bien entendu, ne regarde personne, à part son boulot. Donc, du coup, j'ai dit, je vais tourner sans parler, et je ferai une voix off par-dessus cette vidéo lundi. Sauf que normalement, lundi, je ne suis pas là. Après, je ne risque pas de faire une journée complète, parce qu'il y a tout le passage où il faut rencontrer la famille, et tout, mettre en place l'emploi du temps, et tout ça. Mais, résultat des cours, je ne sais pas s'il y aura de vidéo mercredi. Voilà. Donc, je vous le dis là. Je mettrai dans le titre de ce vlog, qui a quand même une annonce importante, idéalement pour que les gens aillent au maximum du vlog, voir ce passage-là. Je préviendrai sur les réseaux sociaux, et je vous dis, dès que j'aurai tout mis en place, je ferai une vidéo explicative. Mais c'est vrai que la chaîne YouTube va se retrouver en arrière-plan. Voilà. La boutique reste là, la boutique reste ouverte. Sauf que je mettrai un message sur le site, sur l'Instagram de la boutique, expliquant que je ne peux pas faire les créations, comme je les faisais aussi rapidement qu'avant. Sachant qu'en plus, là, j'expose... Alors, c'était prévu, hein. J'expose dans la boutique... La petite boutique de créateurs jusqu'au mois de juillet. Donc, du coup, il faut que je maintienne des stocks pour pouvoir lui amener le nécessaire. Donc, du coup, vous pouvez toujours passer commande au niveau de la boutique, mais il est possible que les délais soient un peu plus longs, parce que sur les périodes scolaires, j'aurai que mon mercredi. Et un mercredi sur deux, en général, on va chez ma mère. Donc, du coup, voilà. On va continuer à maintenir ça. Sauf si je travaille le mercredi matin, ça, après, on verra bien, parce que je peux être affectée dans un collège ou un lycée. Et du coup, voilà, au niveau de la boutique, je ferai les créas, tout ce qui est peinture, tout ça et tout. Je peux le faire devant la télé le soir, ça, c'est pas un problème. Je l'ai fait quand je préparais mes créations pour Noël. Donc, je peux très bien le faire pour vos commandes, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que je préfère travailler à mon bureau quand je fais ça, parce que j'ai beaucoup plus de luminosité, j'ai tout qui est autour de moi et tout. Mais tout ce qui est modelage et tout ça, ça, je le fais à mon bureau. Donc, voilà. Donc, du coup, je prendrai les commandes toujours, tout en expliquant, du coup, je vais revoir les conditions générales de vente, en mettant une ligne où ça explique que, étant donné que je travaille à côté, en extérieur, que je réalise les créations sur mon temps libre, et qui, du coup, étant donné que je suis maman, mon temps libre, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Sachant que je ne vais pas passer toutes mes vacances à faire des vidéos et à faire la boutique, je vais profiter de ma fille. Voilà. Bref, donc, je voulais vous dire ça. Donc, si jamais la vidéo, je peux la sortir mercredi, je la sors mercredi. Si je ne peux pas la sortir mercredi, je la sortirai quand je pourrais. Et puis, ben voilà. Mais en tout cas, moi, je suis très contente. Je suis très, très contente parce que ça fait un moment que j'attends. Ça fait un moment que cette idée me trotte dans la tête. Ça fait un moment... J'ai mis du temps à me lancer. Et puis, finalement, voilà. Je suis très contente. Je vais retravailler en extérieur, revoir du monde. et je peux vous dire que ça me fait très plaisir et m'occuper d'enfants qui ont besoin et leur permettre d'être autonome au maximum et avancer au maximum dans une école classique. Donc, voilà. J'ai vraiment très, très hâte. Et puis, ben voilà. Donc, j'attends des nouvelles dans la journée. Et voilà. Bref, en attendant, je vais bosser sur la boutique comme prévu. Je vais travailler sur mon petit arbre. Donc, c'est-à-dire que je vais le fixer là-dedans. Mais vous voyez, regardez. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir à la caméra. Je ne voudrais pas le casser non plus. Mais en gros, je pense que vous verrez mieux derrière, en fait. Mais vous voyez, il y a un petit décalage en haut là. Voilà. Donc, du coup, il faut que je le comble. Donc, je pense que je vais poser l'arbre et que je vais venir faire une petite démarcation avec de la pâte que je vais mettre dedans pour pouvoir faire ça proprement et le faire tenir. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Ça fait un petit porte-bijoux que je trouve très joli. Voilà. Il faut que je vois comment je vais faire. Est-ce que je le peins en couleurs naturelles ou est-ce que je pars dans un monde un peu... Pas trop comment vous dire, mais en gros, pas forcément les couleurs d'un arbre. Et il faut aussi que je m'occupe de renforcer l'arrière. Donc, du coup, je vais faire ça. Bon, je vous reprends là. Je suis en train de monter le vlog que vous regardez là actuellement. Et je vais l'arrêter là parce qu'il dure déjà 20 minutes avec le passage des courses et le blabla d'explication un peu à la fin. Du coup, je vais l'arrêter là. Voilà. C'était un mi-vlog course, mi-vlog blabla. Mais la fin était quand même indispensable sachant que, comme je vous le disais, je vous referai une vidéo quand j'en sors et plus. Très exactement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Même si je serai peut-être moins présente, je serai toujours là. Et je serai toujours là pour répondre à vos commentaires, même si je mettrai plus de temps. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501